De retour au deuxième plateau de l'élite, le meilleur du derby français, un week-end entier. Et oui, on a de la chance, on est aux premières loges. Il y a du bruit. Donc deux minutes, time to derby. Ça nous laisse le temps de présenter les équipes. Alors, c'est parti pour Toulouse. Nous avons 007 MAC, 06 Champagne, 121 No One, 191 Missy Hammer, 202 Billy The Kit, 4577 Break Stuff, 64 Jack & Decker, 72 Nina Bagrave, 82 Very Bad Sheep. 9-9-9 Bull, 0-18 Kata, 111 Rolala, 19 Sweeney, 193 La Chute, 28 Baboon, 49 Trash Panda, 713 Alistairix, 747 Lilove et 934 Wybro Sirius. Et on passe au deuxième rooster, celui de Nantes, les Duxchesses. Pour Nantes, on va avoir 0-0-0-1 Adel Remo, 0-17 Iron Duck, 11 Valère, 13-12 Poufanar, 1-3-1-2 en fait. 199 Tank, 25 Barbie Roost, 44 Green Bergen, 6 Dead, 678 MacGyver, 0-0-0-5 Major Kusanakil, 0-35 Flashy Strike, 12 Adrenalis, 18-18 Ziggy Star Pass, 232 Barracuda, 42 Nemesis, 53 Buzz, 66 Flash Bondy, 92 Dorifist. Et c'est Dead, capitaine de cette équipe de Nantes. Et on entend, attention, le 30 seconds. C'est parti pour le grand jeu. Le pack Nantes est déjà sur le track, rejoint par celui de Toulouse. J'allais dire PRD, mais moi, une couleur de maillot, c'est trop confusant. On va y arriver. Oui, ça change avec les nouveaux maillots de Toulouse. Allez, attention. 12 Adrenalis côté Nantes, 49 Trash Panda côté Toulouse et c'est parti. C'est allé très vite à l'avant. Et tout de suite, la formation des triangles. On est dans le premier virage. Trash qui pousse, qui ouvre. Bien coincé, ce n'est plus une pyramide, c'est un ensemble. Plus que deux. Et le premier lead du match est décerné à Toulouse. Hop, c'est Apex. Premier jam, premier Apex. Voilà. Qui finit dans les jambes de sa joueuse. Donc, ce n'est pas très grave. Adrenalis à l'avant, qui se défait du dernier bloc et sort du pack. Et ça call. Quatre points pour Toulouse. Ajouté à quatre. On est à huit points pour Toulouse au bout de ce premier jam. Et Nantes n'a pas marqué de points sur ce premier jam. Ziggy contre Mac sur la ligne de jam. Et une prison pivot de Nantes. Prison, avantage de pack au démarrage pour Toulouse. Ça part. Mac à l'avant. Ziggy qui se fait recycler à l'arrière. Et à nouveau un lead pour Toulouse. Lead Mac. Et déjà un retour de Mac pour son premier passage marquant. Un recyclage du côté de Nantes. Et il y a eu un star pass du côté de Nantes. C'est désormais 0-35. C'est désormais 0-35. Flashy strike. Qui était lead mais qui n'a pas eu l'opportunité de marquer deux points puisque Toulouse a collé la fin de ce deuxième jam. 12 pour Toulouse, 0 pour Nantes. Et à nouveau une prison pour Nantes du côté du bloc. Iron Duck pour Nantes. Aligné face à Missy Hammer pour Toulouse. Dans ce jam 3. Les deux jameuses qui travaillent. C'est un pack très emmêlé pour l'instant. Mais dont Missy Hammer se défait. Lead pour Toulouse. Tentative de star pass qui échoue malheureusement. Et Missy qui rentre à nouveau dans le pack. Travaille sur la ligne mais ça sort. Et recyclage de Nantes. Et Missy qui sort de nouveau alors qu'Iron Duck est de retour dans le pack. Et navigue plutôt bien. 1 par 1. Et du côté de Nantes ça décide de ne pas coller. Et de faire tourner. Non. Le deuxième passage aurait été un peu de trop. Toulouse colle. Mais Nantes a pu marquer 4 points sur ce jam. 16 à 4. Donc on voit que le pack est assez dense sur les départs. Puis se reforme très vite en triangle. On aime bien jouer à boucher les trous. C'est parti en extérieur. Du côté d'Adrenalis. Et ça fonctionne plutôt pas mal après un repiquage. Lead pour Nantes dans ce quatrième jam. Star pass côté de Toulouse. Et c'est désormais 19. Sweeney. Capitaine de cette équipe. Qui jam. Et qui sort juste derrière Adrenalis. Double dans le virage. Pareil apparemment. On a pris la décision du côté de Nantes de faire tourner la pivot. C'était. Et ça coule. Une stratégie pour le coup sur ce jam là qui fonctionne. Après on n'a pas pris énormément d'avantages. Après ça peut être une idée de faire tourner. Travailler le mental des pivots. On sait que ça va être un match intense. On rappelle que ce sont les deux équipes qui se sont battues pour le titre l'année dernière lors de la finale. Qui ont clairement beaucoup de choses à défendre. Et qui se connaissent très bien. 49 Trash Panda pour Toulouse. Face à Ziggy Star Pass. Ziggy qui se fait recycler à l'arrière. Ça va vite. Et c'est Ziggy qui prend le lead. Pendant que Trash continue à être absorbé dans le mur de Nantes. Ziggy revient dans le pack. Et magnifique passage en nexté. Et c'est un passage marquant pour Nantes. Pendant ce temps là. Champagne a récupéré le cover. Côté Toulouse. Mais il fait face aux mêmes difficultés. A savoir un mur un peu impitoyable quand même. Et oui. Très belle défense des deux côtés. Ça tente des assists. Pour essayer d'ouvrir un petit peu des intervalles. Mais les murs sont ultra mobiles. Dès qu'il y a un espace il est tout de suite comblé. Et ça continue. Un autre passage marquant pour Ziggy. Est-ce que ce sera le premier lead change de la partie ? Allez. Des défenses qui sont bien en place. Même si Champagne pousse. Et arrive finalement à se défaire. Du bloc Nantes. Champagne sort. Et Trash Panda qui prend un destruction. Et Ziggy Fico la fin de ce jam. avec 23 points à 22. C'est donc un lead change. Oui. On n'entrepasse devant. D'un point. On aime les matchs serrés. On aime les matchs serrés. On adore le suspense. On veut en voir. Et on sait qu'on va avoir des trucs absolument incroyables. Cet après-midi. à Paris. Donc attention que deux bloqueureuses du côté de Nantes. Ça veut dire sûrement un lead très rapide de la part de Toulouse. Et c'est le cas. Qui prend le lead. Le pack est quand même ultra mobile. On sent. Enfin voilà. Ça bouge vraiment dans tous les sens. C'est Iron Duck. Qui remet son cover après être sorti également du pack. Pendant ce temps-là. Mac. On va prendre ces 4. Et le gymnase se remplit dis donc. Ça se comprend non ? Oui. C'est vrai que c'est le meilleur niveau de France. C'est vraiment la crème de la crème. Et en plus ça faisait longtemps que l'élite n'avait pas eu lieu à Paris. Ou en Ile-de-France. On est quand même vraiment ultra contents de revoir toutes ces équipes. Bah à la maison quoi. Ouais c'est vrai. C'était quand la dernière fois ? L'élite à Paris ? Je sais pas. Si quelqu'un sur le chat sait. Et peut nous dire quand est-ce qu'était la dernière fois que l'élite était à Paris. Moi j'ai un souvenir à la plaine. Mais genre pré-Covid quoi. Ouais pré-Covid. Waouh. Et ça donne de la voix. Dans les gradins. Donc là on est sur un official timeout. Le temps de faire des petits ajustements du côté official. Et ça reprend. On va repartir sur 5 secondes. Et une situation plutôt avantageuse pour Nantes. Puisque Mac a été renvoyé en prison à l'Interjam. Et on part donc avec un... Avec un départ ample. Powerstart. Bon Adrenaline s'a profité en prenant le lead assez rapidement. Retour d'Adrenaline. Attention et ça crie no pack. C'est bon tout s'est reformé. Une petite chèvre. Trash Panda qui a été pris à son retour de prison. Donc c'était plutôt un pack à l'arrière et pas un no pack. En effet. Même en 1 contre 1. Le bloc de Toulouse est impressionnant. Attention ça prépare un pack à l'arrière. Ça n'a pas été... Et si si. On y est bien. Une chèvre. Mais Trash Panda arrive à repasser devant. Difficile de garder Trash Panda en bloc derrière. C'est pas la bonne chèvre à prendre. Non. Un peu d'aide. Hop et Adrenaline qui travaille. Le mur. Alors que Mac sort de prison et va pouvoir... Revenir sur le track. C'est fait. On est à nouveau... Deux packs au complet. Allez. Il ne faut pas oublier que ça va être un match assez long pour les équipes. Là on n'est qu'au début. Les équipes se jogent. Et il va falloir... Tenir. Il va falloir tenir sur la distance. Personne n'a la date de la dernière élite à Paris. Pas sur le chat en tout cas. Allez. Petit concours. C'est un official time-out. C'est official et donc l'occasion de faire un petit peu la promotion de Derby Livestream. L'équipe de stream qui est venue filmer ces matchs incroyables et vraiment assurer un service technique incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça leur donne de la visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne en souscrivant, un abonnement d'un euro par mois et en utilisant dans le super chat des super stickers. Vous avez un petit billet à côté, une petite icône billet qui vous permet de les acheter et évidemment de liker la vidéo. Et pourquoi ne pas la liker ? Elle est absolument incroyable. Elle le sera encore demain quand les matchs seront terminés. Soutenir Derby Livestream qui permet aux événements aussi d'avoir une portée beaucoup plus importante et simplement de pouvoir profiter des matchs sans se déplacer. C'est super chouette. C'est vraiment une chance d'avoir ça. En plus, j'ai l'impression que cette salle donne vraiment toute la portée d'un stream. Parce que d'être un petit peu en surplon comme ça, ça donne vraiment une belle image et un beau... Ah oui, c'était bien. Je m'aurais pas vu. Allez, on reprend attention, c'est sur 5 secondes. Cata contre Ziggy Star Pass. Et Ziggy qui manœuvre sur les stoppers en FT, c'est magnifique et ça donne un lead pour Nantes. Ah, P7. Un star pass pour Swinney. Mais rattrapé par le bloc nantais. Et pendant ce temps là, Ziggy fait son premier passage marquant. 4 points pour Nantes. Ça recycle, ça rentre vite. Ziggy est déjà là. Difficile de mettre du mouvement dans ces murs qui sont déjà ultra stables et en même temps ultra mobiles. Donc pour les jameurs, c'est vraiment un exercice de variation de poussée. On voit Ziggy... C'est un enfer. ...planté au milieu du mur de Toulouse. Et ça réfléchit à comment est-ce que je vais passer. Et voilà, on trouve la solution en profitant du mur adverse. Et aussi, il y a beaucoup de... Chez les jameureuses, il y a beaucoup aussi le truc de... On endort le mur adverse. Bien sûr. Il ne peut pas être à 100% tout le temps et il faut savoir temporiser. Magnifique. Et ça prend les 4 points à la fin en faisant la petite pirouette. Mais quel passage. Et ça donne un score de 43 pour Nantes à 26 pour Toulouse. Voilà, on voit pour l'instant une dynamique de match où Toulouse a mis la main sur les 4 premiers jams. Et la dynamique, c'est pour l'instant inversée. On va voir évidemment. On sait bien que Toulouse ne baissera pas les bras maintenant. Mais avec notamment 2 gros jams à 11 et 12 points du côté de Nantes. Et c'est donc un team time-out qui a été demandé par Toulouse. Sûrement pour reprendre le mental de son équipe. Et casser peut-être aussi un petit peu la dynamique de Nantes. C'est sûr que... Exactement. On n'a pas non plus envie de laisser les adversaires s'installer dans quelque chose de trop confortable. Voilà. Et on connaît Toulouse. En général, il y a du répondant. Il faudrait avoir une vue sur le public. C'est absolument incroyable. Yes. Il n'y a pas une place de libre. Et on remercie encore une fois tous les bénévoles, les arbitres, les speakereuses, toutes les personnes qui permettent à cet événement d'avoir lieu. Et on repart sur 5 secondes. Trash Panda pour Toulouse contre Iron Duck pour Nantes. Et c'est Trash qui prend le lead. Et c'est Trash qui prend le lead. De Nantes en prison. Et c'est déjà le premier passage de Trash qui a hésité. Mais qui ne glade donc que 3 points. Et y en passait un adversaire de façon illégale. Mais sans faire de fautes non plus. Et ça tourne pour Trash Panda qui retotalise 4 points sur ce passage. Ça va faire très mal à l'équipe de Nantes. Et un petit passage sur l'extérieur également. Là, ça enchaîne. Très beau hit. Il y a 44 Nantes-Greenbergen. Qui a traversé un quart de track pour assurer le recyclage jusqu'au bout. Mais Trash Panda a un peu navigué dans ce pack un peu plus ouvert. Et clairement, on n'a pas trop envie de laisser des espaces. La qualité de patinage, l'agilité. Essayez d'enfermer plutôt. Et pas laisser de mouvement aux jammeruses. Le cover de Nantes se trouve actuellement au milieu du track. C'est bon, le cover de Nantes est à nouveau sur la tête d'Iron Duck. Et là, c'est un passage marquant. Voilà, mais qui ne comptera que deux points. Car je pense qu'Iron Duck a passé deux adversaires sans cover. Situation rare, mais qui arrive quand même. Et je tiens donc à préciser que ce team timeout a été très bénéfique pour Toulouse. Parce que c'est un jamme à 18 à 2. Qui ramène Toulouse à 44 face aux 45 points de Nantes. Mac pour Toulouse. Adrénalise pour Nantes. Valère qui repasse à l'avant pour récupérer Mac en 1 contre 1. Mais qui laisse finalement Mac sortir du pack et prendre le lead. Et on remarque que les packs au départ sont très très roulants. Oui. Et après, ça se reforme assez rapidement. Après, on a très envie de refaire des triangles. C'est un peu une tendance. Et un star pass pour Nantes. C'est désormais Adèle Raimbo. Oui, ça crie derrière nous. Ancienne joueuse de la boucherie. On a un petit corner de fan pour elle. Et c'est un lead change de nouveau. Roller derby Toulouse 51. Nantes roller derby 45. Les supporteristes des Duxchesses ne faiblissent pas. Ziggy Star Pass d'un côté. Missy Hammer de l'autre. Missy Hammer à l'avant du pack. Je n'ai pas vu qu'il a maintenu. mais finalement réussi à s'en défaire. Ziggy qui suit. Attention, c'est la chasse de Ziggy. Derrière Missy. Et alors dans le pack, c'est l'agitation. Ça se rend coup pour coup. Et ça coule. Et ça coule. Deux points pour Missy. Belle stratégie de Nantes qui a su accélérer. Tout en ne se désorganisant pas trop. Et finalement, voilà. Sauver quand même deux points. Sur ce coup là. Est-ce qu'on peut dire que ce casque avec des petites oreilles de chat est absolument merveilleux ? Ah oui, moi je l'adore. Voilà. Fallait le dire. Ça me semblait hyper important. Iron Duck pour Nantes. Mais c'est du côté de Toulouse qui est parti le lead pour Cata. Iron Duck qui travaille la défense. Pyramide de Nantes à l'arrière. Cata qui essaie de s'enrouler autour. Tandis qu'à l'avant, Iron Duck qui vit un peu la même chose. Vraiment essayer de naviguer, faire avancer, ouvrir. Et puis essayer de contourner, d'enrouler la pyramide. On voit le travail des deux pieds du triangle là qui est assez bon de Nantes. Qui laisse pas du tout de mou à la jamereuse qui s'enroule. Et Adèle Rainbow pivot d'Iron Duck qui essaye. Oh et c'est un star pass. Voilà. Et qui finalement a pris le... Oh et qui se fait sortir au dernier moment. Donc il va falloir repasser tout ça, tout le pack. C'est souvent très dur mentalement pour les pivots. Pendant ce temps là, Cata fait son passage marquant. Quatre points supplémentaires. Oui ! Pour Nantes et ça sort. Et Cata colle la fin du jam avec je pense quelques points supplémentaires. Qui tardent à arriver. Oui on voit la JIR qui demande des précisions à l'OPR pour être sûr de ses points. Et c'est trois points donnés sur ce jam. Ah oui c'est un OR demandé par... Je n'arrive pas à voir. Nantes. Ça clignote. Ça clignote. Ah oui ça clignote. Ça clignote. Ah je ne le voyais pas. Ah mais je n'avais jamais remarqué qu'on le voyait en petit là. Les découvertes du stream. C'est génial. Dis donc, on n'arrête pas le progrès quoi. Non mais quand je regardais les streams moi-même, je voyais les petits points noirs qui représentent du coup les team timeouts. Mais je ne voyais pas le point blanc qui représentait l'OR. Oh là là. Oh là là. Vraiment. Un nouveau monde s'ouvre. C'est absolument incroyable. Alors attention, on va avoir des précisions sur ce qui est demandé. Et c'est quoi le nom de la faute de demandé ? Du coup, c'est un fort arme. C'est a priori un fort arme qui a été demandé par Nantes sur Kata. Oui. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Ça délibère. Trashpanda est derrière la ligne. Donc il y a de la confiance sur l'issue de l'OR. On va partir plutôt sur un OR perdu pour Nantes. Eh oui. Et du coup, le petit point blanc a disparu. Il reviendra en deuxième mi-temps. Il reviendra. Toujours une agitation de début de jam. Ce n'est pas forcément des packs très structurés. Mais tout de suite, ça bouge vraiment beaucoup. Et c'est dans un deuxième temps que ça a... Et ça a moins roulé cette fois, je trouve. Non ? Ça s'est beaucoup plus... Ça a beaucoup plus freiné, même si c'était... Ça reste très dense. Ah bah là, c'est très dense. Vraiment, jammer sur jammer, sur bloqueur. Adrénalise pour Nantes. Alors, par contre, oui, c'est un back-block qui est fait sur la jouereuse Lilove. Et Adrénalise qui va donc en prison. Travail incroyable de la pivot de Nantes à l'arrière, au point qu'il a fallu deux personnes de Toulouse pour finalement la bloquer. Il n'y a toujours pas de lead. Non. Et on a à nouveau quelque chose qui se passe à l'avant. Et finalement, Trash Panda au bout d'une minute. Ça a voulu créer un pack à l'arrière, mais la personne qui s'est fait sortir n'est pas reculée. Oh, et c'est un passage en extérieur de Trash Panda pour quatre coins. Et ça revient déjà. Et Adrénalise qui sort en extérieur et Trash Panda qui coule la fin du jammer avant. Pas trop de... On n'a pas trop de tchat, là. Envoyez-nous du love. Encouragez vos équipes. Posez-nous des questions. Allez-y. Ah, mais non, mais ça s'est mis à jour. Ah, mais oui, alors oui. Ouh là là. Voilà. Mais toujours personne pour nous dire la dernière fois que l'élite était à Paris. C'est le running gag. Allez, Mac pour Toulouse. Ziggy Star Pass pour Nantes. Encore une fois, un départ où les packs sont vraiment les uns sur les autres. Très peu d'espace. En même temps, on n'a pas vraiment envie de laisser de l'espace à des personnes qui littéralement font des passages incroyables avec deux centimètres le long de la ligne. C'est bon, ça se décante un petit peu. Et Mac prend le lead pour Toulouse. Aïe, 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 c'est un power jam qui est annoncé. Et c'est bien Ziggy qui est en box. Très beau move de la 678. Le Madgyver qui est sorti, mais qui a ralenti Mac au moment où elle rentrait dans le pack. Et sur un hat-of-play donné, il y a la jouereuse de Nantes qui a pris un failure to return. Et Ziggy sort à son tour. Pas mal de mouvements de sortie et de rentrée en prison. 934. Trois gros Sirius. En prison également. Et une Toulousaine qui prend... Ah, la Toulousaine... La jamereuse Toulousaine qui prend un four-arme. Et donc ça reprend un star-pass du côté de Nantes. Pour encore 26 secondes. Voilà. Allez, attention, c'est l'offense du côté nantais. Une offense plutôt efficace permettant à Ziggy de sortir. Et de pouvoir envisager prise de point, une dernière prise de point avant la fin du jam. Ça sort de tous côtés. Mac est revenu sur le track. Il reste 5 secondes. Hop, et c'est dommage pour les points. Épuisant. On sent que tout le monde est... Marqué. On voit Ziggy qui se touche les... Voilà, qui... Qui récupère, tout simplement. C'est vraiment intense, un jam de 2 minutes à ce niveau. 55 pour Nantes. 78 pour Toulouse. Messi, l'année dernière. L'été dernier pour l'élite. La deuxième étape du tout premier championnat au Général de La Plaine. Oui, mais du tout premier championnat. On parle de 2015 là quand même. Le lead pour Missy Hammer. Et le temps qu'on se rappelle le championnat de 2015, Missy a pris le lead. Et non, ça fait mon star pass. C'est désormais... C'est désormais... Flashy Strike. Flashy Strike. Petite jam pour Nantes. Et ça tourne. Décide de ne pas coller une stratégie de faire tourner sur les pivots. On va voir ce que ça va donner. Après, on peut faire confiance à Missy Hammer. Cof. Et en fait, Missy Hammer part en prison. Ce sera donc un jam de deux minutes avec un power jam pour Nantes. Ouh, tu as vu la faute. J'avais l'impression que c'était un catch. Ah ouais. Voilà. Donc, tous nos voeux de courage pour Flashy Strike. Et les deux minutes. à se défaire du bloc qui nous a un bravo. Un passage encore. Et 48 secondes dans ce jam 15. Et Missy, déjà de retour. On arrive sur un jam très musclé quand même. Ah bah oui. C'est un jam où on essaie, où c'est beaucoup plus impactant. Oui. Le pack est resserré. Et on a aussi deux jam heureuses qui sont beaucoup plus impactantes. Missy et Flashy Strike. Oui. Iron Duck dans un rôle inhabituel. Mais... Qui assure. Sort et fait le pack. Pour un recyclage longue durée. Côté Nantes. Mais Missy qui passe en XT. Et qui ramènera encore quelques points pour Toulouse sur ce 15e jam. Et deux points pour Nantes sur ce jam. C'est quand même très serré, hein. Ah mais moi j'en peux plus. J'ai pris mes médicaments pour la tension. Non mais c'est ça qu'on est venu voir. Ah oui. Pas étonnant que le gymnase soit plein. 88 à 61. On est presque à la fin de la première mi-temps. Et un official time out. Il reste 4 minutes à la période. Et on est quand même sur un game flow qui est assez fluide. Hop. On peut vous remettre vite fait les points par jam. Ce qui permet d'avoir une vue globale. Hop. Et on est reparti sur un 5 seconds. Adrénalise côté Nantes. Et Kata côté Toulouse. Ah. On avait cru voir un espace en nexté. Mais ce n'était qu'une illusion. C'est fou, hein. Ça se referme. Ça se referme très très vite. Mais bon. La pyramide de Toulouse mais implacable. Et Kata qui prend le lead à l'avant. Ça redescend. Voilà le bloc Nantes qui redescend pour aider Adrénalise. Mais qui va devoir bientôt s'occuper du retour de Kata. Et là c'est un high bloc sifflé pour la pivot. Et là c'est un high bloc sifflé pour le retour de Kata. Oh. Allez. Nouveau passage pour Kata. Un pack bien emmêlé. Adrénalise qui temporise. Hop. Et Kata qui passe en nexté sur le virage. Adrénalise qui est un petit peu en galère sur le mur de Toulouse. Qui attend aussi que son pivot passe devant. Yes. C'est ça. Hop. Et c'est un high bloc sifflé. Pour Adrénalise. Pour la jameuse. Qui devrait rester en prison jusqu'au départ de jam suivant. Parce qu'il ne reste plus que désormais 28 secondes. Et ça coule. Pour friser la jameuse en prison le plus de temps possible. Stratégie bien déprimante mais bien efficace. Et évidemment on compte sur Toulouse pour mettre en place ce genre de move. Et sur toutes les équipes qui regardent un petit peu ce qui se passe autour du track. Vraiment un départ en power jump c'est un avantage indéniable. Au moins du côté mental. C'est sûr. On est forcément un petit peu plus fébrile. Et puis on doit gérer un pack adverse qui n'a qu'une seule chose à faire. C'est aider son étoile à passer. Super. Je crois qu'on est bon. En bas. Donc on a beaucoup de let's go Toulouse. Allez les Duxchesse. Allez Flashy. Allez Trash. Flashy est incroyable. Allez Kata. Allez Missy. Let's go nothing. Allez les Dudu. Allez on supporte son équipe. Jusqu'au bout. Ça peut toujours. On a aussi des cris dans le gymnase pour encourager les Benises. Alors bah pourquoi pas. Donc les Benises qui joueront demain. Contre les perdantes. De ce match là. De ce match là. Donc ils doivent regarder avec beaucoup d'attention. L'évolution du score. Bon là Toulouse a pris quand même une légère avance. En tout cas rappelons-le. On est face à un jeu qui est extrêmement précis. C'est vraiment très beau à voir. Il y a forcément des fautes des deux côtés. Mais les équipes vont vraiment chercher les limites. De l'autre équipe. Allez. au point que Trash Panda fait une petite sieste sur le track là on a le droit à un conseil des référies et des aides avec chaque alternate et capitaine des équipes et d'ailleurs on a sur le chat un encouragement pour les arbitres et oui il faut encourager les arbitres on a un coup absolument incroyable aussi bien à patins que sans patins là aussi c'est un peu le meilleur on a vraiment des super arbitres ça vient de plein de clubs différents y compris des arbitres étrangers voilà l'élite ça reste un des championnats européens les plus compétitifs et avec un des meilleurs niveaux rappelons que parmi le top 20 européens on a quasiment je crois 5 équipes françaises et dans le top 10 on en a au moins on en a quasiment 3 maintenant il faudrait que je revoie exactement les derniers les derniers classements mais voilà le derby français fait partie des plus beaux ensembles de derby européens donc pas étonnant que l'élite amène du beau monde et bah oui et donc là on voit l'Aedref qui fait un retour aux équipes on connait pas du tout le pourquoi du comment mais ce n'est pas venu jusqu'à nous on pense que c'est pour la faute qui a été qui a été signalée à la jamereuse Grimm et alors c'est qui ? c'est Adrenaline les arbitres qui prennent le temps d'aller en discuter même avec Adrenaline sans prison donc on a eu des précisions c'est un low block qui a été sifflé à Adrenaline donc on va avoir un départ en power jam pour Trash Panda champagne en pivot pour Toulouse et Trash qui trouve un beau couloir en inté ouais j'allais dire un pas si gros couloir bah disons que sachant que c'est une personne qui peut se faufiler dans une ruelle comme elle vient de le faire sur l'exter voilà voilà sa spécialité c'est un peu le petit le petit train ah bien sûr elle joue enfin c'est latéral mais c'est aussi en hauteur voilà le petit train en bas là quand elle fait sur l'extérieur ah il est imparable de passer sous les fesses ça reste quand même un beau move oh ça c'est une belle sortie de c'est Madgyver Madgyver voilà qui permet à Nantes voilà de mettre un petit peu une pyramide en place Valère Adel Rainbow là on a Nina Badgraaf qui tente de faire des assists hop et on a une reformation de deux deux triangles de chaque côté ou ce qui reste des triangles oui ce qui reste des triangles parce que Trash c'est vraiment infiltré dans le triangle de Nantes tandis qu'Adrenalines lui fait faire l'essuie-glace au travers du track hop et ça sort et ça fait un recyclage du côté de Nantes pendant qu'Adrenalines continue de travailler Adrenalines qui il laisse un pivot derrière on va continuer à travailler vers l'avant on n'a plus de pyramide à l'avant à Toulouse ça ne veut pas dire pour autant que hop et on est parti sur un autre power jam Adrenalines qui vient de se prendre un high block allez le foot sur le chat elle est où la balle ? et malheureusement Adrenalines qui est frisée une deuxième fois en prison en départ de jam mais et qui va le rester pendant un certain temps puisque c'est déjà là mi-temps c'est de nous on a chaud en fait on ne pourrait rien vous cacher il fait chaud à Paris aujourd'hui il y a la team prévoyance qui est venue en claquette ou en sandale et il y a la team qui est en basket et qui suit vraiment voilà par exemple voilà et nous on est en basket pantalon et voilà et c'est l'enfer ben re-bienvenue une minute avant la reprise de ce match intense match qui permettra aux vainqueurs d'aller jouer le titre demain contre PRD également exactement et à l'autre équipe de se battre pour la troisième place face à l'homme également demain parce qu'à un moment il faut aussi que le derby s'arrête aujourd'hui mais pas tout de suite et que les équipes dorment après un match intense comme ça et donc on fait un petit rappel ici on a Adrenalins qui est en prison et une bloqueuse également donc on a un avantage en départ de jam pour l'équipe de Toulouse et attention aux 5 secondes et ce sera Mack qui prend le power jam du côté Toulouse on a Poufanard Adel Rainbow et Matt Givert Matt Givert et c'est un lead du côté de Mac qui a été pris de façon ultra rapide c'est à dire Macroquette mais non Mac Mac c'était Macroquette avant mais oui oui voilà ok mais ça c'était avant hop et c'est le deuxième passage marquant pour Mac hop une dernière assist et une reformation du côté Toulouse pour récupérer Adrenalins hop il y aura déjà une assist directement du côté de Nantes et un switch attaque défense hop Poufanard qui vient de prendre un direction ce qui n'empêche pas le mur nantais de sortir Mac et peut-être même d'envoyer Mac en prison c'était un high block un forearm j'aime pas voir Champierre Patin qui fait un petit geste avec sa mémine tout ça ah oui je crois que c'est un forearm moi ça sent un forearm oui il montre son bras oui oui c'est ça et donc Adrenalins oui regarde seule personne capable de scorer actuellement sur le track et Wybro Sirius qui prend un je ne sais plus si c'est un multi ou un pro-arm en tout cas la prison voilà l'avantage du départ de Jam c'est inversé en faveur de Nantes permettant à Adrenalins de faire un nouveau passage marquant et désormais 8 points 1 gram pour l'instant à égalité entre les deux équipes mais Adrenalins va pouvoir prendre l'avantage avec un nouveau passage oh là là quelle vitesse et quelle voilà Mac face à Adel Rainbow face à Flash Bondi et c'est la fin de ce premier jam de la deuxième mi-temps 74 pour Nantes 120 pour Toulouse on a désormais Trèche Panda face à Ziggy Star Pass Chloé Roland qui dit merci le speak on adore vous entendre c'est gentil vous allez continuer insupportable Nina Bagdraff Lil Love je ne vois pas qu'ils sont on a Champagne également pour Toulouse Champagne d'ailleurs qui recycle et qui permet voilà au tripode de Toulouse de se former à l'arrière Nina Bagdraff qui demande à son mur d'avancer pour pouvoir faire une assiste mais Ziggy Star Pass derrière oh là là un passage en excès incroyable qui prend la vitesse du mur de Toulouse pour les enrouler en excès oh là là ce passage c'est magnifique et un call juste avant que Trash Panda ne revienne dans le pack 78 à 120 4 points marqués mais quelle vitesse et la transition enfin d'avoir autant de vitesse et d'arriver quand même à passer sur les stoppers c'est impressionnant Iron Duck contre Jack Hedeker qu'on n'avait pas encore vu à ce poste là et oui premier alignement de Jack Hedeker au jam ça part surtout vers l'inté pour Jack Hedeker mais en sortant il n'y a que deux blockereuses Nantais et Jack Hedeker prend le lead on tente le star pass Iron Duck qui navigue quand même encore dans le pack un pack qui est un peu désuni côté Toulouse mais ça reste efficace puisqu'il y a toujours absolument tout le temps quelqu'un et ça tente le 1 contre 1 pour pouvoir reformer un mur et ça finit par passer pour Jack Hedeker et Jack Hedeker un nouveau passage il a mis quasiment un demi-track à faire ce passage malgré tout non mais ça roule beaucoup ça roule il y a beaucoup d'impact et ça pousse et Iron Duck oh et c'était un beau star stash on peut le dire on peut le dire et Jack Hedeker qui colle la fin du jam alors qu'Iron Duck il faut avoir des covers assez élastiques pour pouvoir faire ça et résistants on ne dira jamais assez l'importance d'un bon fournisseur de maillots et de covers c'est un élément de stratégie dans le match oh là là on est d'accord je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire oh là là mais ça va le rester dis donc on a aussi une nouvelle rotation côté Nantes avec Adel Rainbow qui prend le jam contre Missy c'était très beau ça qui se fait pardon bah qui strike en fait comme son derby name des fois il y a des derby names qu'on prend immédiatement et Missy Hammer dans un classique vraiment un aigle sur l'extérieur mais incroyable prend le lead et du côté de Nantes ça avance encore tentative d'apex de Missy mais qui est contrée et qui va se terminer en recyclage avec Tank à l'arrière oui c'est ça et le star pass a eu lieu côté Nantes c'est désormais Flashy Strike qui essaye d'ouvrir des intervalles Missy Hammer qui essaye de et alors là tout le monde recule voilà ah ouais c'est la course au recyclage à la limite il vaut mieux un moment rentrer de l'autre côté peut-être ah et forcément dans cette panique il y a eu des destructions des fautes de Pâques qui étaient prises du côté Nantais et il y a Dal Renbo qui mène le recyclage on a fait un tour on va pas se mentir on a littéralement fait un tour de track qui a mené Missy à coller la fin de ce jam peut-être dire j'ai pas envie d'en faire un deuxième dans ce sens là j'en ai marre 129 pour Toulouse 78 pour Nantes Ziggy Star Pass pour Nantes aligné avec l'étoile sur la tête Mac côté Toulouse oh là là on a envie de s'embêter on sent que c'est pas seulement les voilà Jammer contre Pac c'est les Jammer aussi entre eux et ça sort des deux côtés très vite chaque Jammer Reuse a pris un côté différent Mac en inter Ziggy en exter et Ziggy qui fait coller Mac on adore et ça se tape la main à la fin et le public est très content de voir ce genre d'action à l'interpasse ce qui nous amène déjà au Jam 5 Lil Love Nina Backdraft aligné sur la ligne de Jam Trash Panda au Jam pour Toulouse et Adrenaline au Jam pour Nantes encore une fois un pack extrêmement mélangé dont Trash Panda arrive à sortir en premier en prenant le lead Adrenaline passée à l'avant mais qui est obligé de reculer tout comme Trash Panda qui était en recyclage aussi derrière les joueurs les joueurs donnent du fil à retordre aux IPR là on sent que ça va vite heureusement que les IPR sont de qualité exactement mais c'est vrai que c'est intense Trash Panda arrive à nouveau à sortir du pack tandis que Pivot de Nantes part en prison Flashy Strike si nous ne nous abusons pas et Trash Panda qui un par un passe les blockers de Nantes Adrenaline qui sort également un track peu peuplé actuellement il y a autant de monde en prison que sur le track exactement allez à deux contre deux très beau travail de Nantes et très beau travail de Toulouse aussi Champagne qui recycle on peut dire que Flashy Strike a vraiment donné de sa personne sur ce retour de prison et c'est déjà la fin du jam 3 points marqués pour Nantes et 12 12 pour Trash Panda sur ce 143 à 81 et on a déjà 10 minutes de passer dans cette deuxième mi-temps plus que 20 minutes je vais commencer à être triste donc un écart qui s'est quand même un petit peu creusé oui du côté de Toulouse on sent Toulouse notamment sur les départs qui a réussi à qui fait en sorte que que Nantes ne puisse pas poser ses pyramides voilà ils arrivent à ouvrir à trouver voilà des intervalles et à déranger la mise en place de la défense nantaise et ça et ça fonctionne voilà oui et peut-être je dirais même une condition physique alors ça Iron Duck obligé de recycler derrière Bull tandis que Jack et Decker ils reculent et ça ça What's up à faire sortir. Parfait, Jacké Decker obligé, enfin vraiment parfait, aucun parti pris, mais c'était vraiment un beau bloc quand on a un contre un. Il faut reconnaître le mérite et le courage d'un bloqueur face à Jacké Decker. La capacité à pouvoir sortir. Oui, Jacké Decker qui est assez impactante comme Jammer Reus. 147 pour Toulouse, 85, 4 points marqués de chaque côté. Statu quo respecté sur le précédent jam. Et Ziggy Starpass pour Nantes face à Missy Hammer pour Toulouse. On sent que c'est tout serré. Et Missy Hammer qui pousse. Le jammer nantais qui pousse à fond aussi et qui obtient le lead. Le lead est pour le jammer Ziggy. Nantes, attention, on essaie de rattraper Missy. Qui arrive à son tour à sortir du pack. Ziggy qui traverse. Et Ziggy qui marque 4 points. Et on décide plutôt de faire tourner. On recycle. Et Missy qui prend un cut. Voilà. C'était peut-être une très bonne décision de faire tourner de la part de Ziggy. Absolument. Je suis motte les mots de la bouche mais c'est pour la bonne cause. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Sachant qu'il y a aussi un bloqueur bloqué de Toulouse en prison. Et Nina Bagdra qui n'arrive pas à retenir Ziggy à l'avant du pack. Nouveau passage marquant pour Ziggy. Et Ziggy qui call après s'être sorti sur une tentative d'Apex et alors qu'Incy Hammer était également sorti de prison. Une belle action de la jouereuse de Toulouse pour contrer l'Apex. Vraiment se mettre au-dessus de la ligne et hitter. Ah bah c'était un cas d'école là. net et sans bavure. C'est ça. Nantes qui prend un plus 10 sur ce jam 12 points alors que Toulouse en marque 2. Ah et on est reparti. Eh oui. On n'a pas le time. C'est Adèle Rimbaud qui jam côté Toulouse, qui jam côté Nantes, pardon. et Kata j'ai envie de dire. Un 0... Non. Un. Un 0-0-7. Mac. C'est Mac, ouais. Et un star pass côté Nantes. C'est désormais Flash Blondie qui jam pour les Ducches. Et ça recycle. Ça décide de faire tourner du côté de Toulouse. Faire tourner la pivot. Et en même temps la pyramide de Nantes tient extrêmement bien. Et ça recycle Mac à l'infini et l'au-delà. Mais Mac, voilà, s'infiltre dans la pyramide. Résultat, ça fait quand même bouger un petit peu les lignes. En attendant, Flash Blondie à l'avant. Un petit peu de confusion sur la possibilité ou non pour Wibro Series de le bloquer. 4 points marqués pour Nantes. 4 points marqués pour Toulouse. Et donc, on a un écart de 52. Je ne suis pas très bon en maths. 52, c'est ça. Parce qu'il y a 153 pour Toulouse et 101 pour Nantes. On peut voir le récapitulatif ici. Des points par Jam. avec un gros jam de Toulouse. C'était quoi ? C'était la première période ? Oui, c'était en première période. On voit sur la deuxième période que la stratégie de Toulouse a été quand même de faire tourner, même, de permettre à Nantes de marquer des points mais toujours en conservant quand même soit au moins une égalité, soit un différentiel positif. Donc, intéressant. Mais une bonne lignée de prise de lead sur le début de la deuxième mi-temps pour Toulouse, c'est assez net. Et ça explique le score actuel 153 à 101. Et on pourrait même dire que Nantes a vraiment ses phases de scoring points. Oui, c'est plus continu je trouve sur Toulouse et de temps en temps, voilà, en espérant pour le suspense. Oui. que ça... Moi, c'est vraiment juste un score qui se rapproche. On pourrait demander à Toulouse de laisser un peu de marge. pour qu'on suive jusqu'au bout. C'est vrai que sinon, ce match est très, très ennuyeux. Il n'y a pas beaucoup d'actions assez intéressantes. C'est assez quelconque finalement ce qui se passe sur le train. Tout à fait. On reprend avec Trashkanda et Adrénalys. Et ça tombe. Voilà. Ça tombe l'un sur l'autre. Encore une fois, un pack très mélangé. Adrénalys qui pousse, qui passe à l'avant. Trashkanda plutôt derrière. Mais une structure de Nantes assez ouverte. Ah, et c'est un high block. Et un power jam du coup pour Nantes. Adrénalys. Un high block sifflé pour Trash. Et donc Adrénalys qui se porte à l'avant du pack face à la pyramide de Toulouse qui l'a fait partir. C'est dommage. Vraiment. Et le lead. Et le lead pour Adrénalys. Il aura fallu une minute quasiment. Et les trois quarts du track pour que le lead soit décerné. C'est dire. Voilà. Et ça avance. Et Trashkanda est déjà de retour. Étoile à la main. mais la pyramide de Nantes est ultra, ultra, ultra en place également. C'est un fort-arme sifflé pour une bloqueuse de Nantes. Et Adrénalys qui passe. C'est vraiment la temporisation pour et Trashkanda qui malgré un bon retournement pour essayer d'aller récupérer les petits points. Et ça, c'est un illégal contact sifflé pour la jameuse après le coup de sifflet final. Donc, on repart sur un power jam Nantes. Un power jam Nantes avec trois bloqueurs de chaque côté. Et le score qui se resserre un tout petit peu. 105 pour Nantes, 153 pour Toulouse. Ah, et je vois Lucas qui va chercher une jouereuse toulousaine. C'est Nina. Il y a C'est Nina qui va prendre un low block. Ah non, c'est une insube. Une misconduque, pardon. On n'en saura pas plus. On peut juste dire que la prison de Toulouse est pleine. Par exemple, de bloquer le bras à l'intérieur de son corps avec son corps et son bras, c'est une misconducte. Ah, ben oui. C'est considéré comme une misconducte. Et Ziggi qui prend le lead face aux deux bloqueurs. bloqueurs de Toulouse qui sont actuellement à Weibroserius et tipi 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 tipi. Et Sweeney. Et Sweeney, capitaine de cette équipe. Un deuxième passage. Oui, ça tourne pour Ziggi. C'est le moment de rattraper. la prison s'est levée vraiment d'un seul coup. Ça a fait une vague. Moi, je n'aurais pas aimé voir ça arriver. Comme quoi, en fait, voilà, quelque chose qui... c'est un repower jam du côté de Thrash. Bon, Ziggi va évidemment profiter étant en position de marquer déjà 12 points marqués par Nantes. C'est ça. Et... est-ce qu'on va arrêter sur cette lancée ? Oui, c'est très beau, mais incroyable défense de Lilac qui sort. Et un fort-arme sifflé pour Nina Bagraf. Oh là là ! Un call, mais vraiment à la limite de la sortie de prison côté Toulouse. Et... Je pense qu'il va y avoir 4 points en plus. Il y en avait ? Non, c'est ça. C'est le plus zéro. On reste à 12, ce qui est quand même déjà... C'est un jam. Très intéressant. pour Nantes. Très positif. Et en plus, on freeze une jam heureuse qui enchaîne les fautes. Donc, mentalement, c'est très dur. Ça va laisser l'opportunité à Nantes de... Pourquoi pas tenter un assist express ou en tout cas une stratégie un petit peu one shot en départ. Toulouse ! Toulouse ! Toulouse ! Toulouse ! Toulouse ! Vient-on de voir les supporters de Nantes encourager les jamers de Toulouse ? Hein ? Je n'ai pas vraiment réussi à comprendre ce qui était crié dans les... Je demandais si ce n'était pas un encouragement pour Trash. Mais je n'ai vraiment pas d'autres idées de ce qui était... Non, je crois que c'était Nantes qui est le coup. Non, c'est un panda. Trash panda. Ah ! Ce casque est assez épais, il faut le dire. Un deux, un deux. Allez, on est reparti. Attention. Donc, sur un power jam qui ne va pas durer longtemps parce que Trash est debout. Donc, il va falloir pour Iron Duck prendre le lead assez rapidement pour être serein, sereine. Oh ! Et c'est un lead. C'était la commande. C'est exécuté. Voilà. Et Iron Duck est donc lead pendant que Trash panda est encore dans le pack. Premier passage marquant pour Iron Duck, pardon. Face à Lil Love à l'avant. Lil Love qui est connu pour faire du 1 contre 1. Incroyable. Très beau passage. On a eu un star pass pour Champagne côté Toulouse. Mais un star pass qui va mener un power jam pour Nantes. Et qui a Champagne qui a fait un high block. Et oui, c'est les fautes qui s'enchaînent du côté Toulouse. ça fait très 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 mal au point. Parce que là, Iron Duck est déjà dans son... Iron Duck qui continue. Et je serai E, L. Voilà. Et c'est ce qui est fait. Télépathie entre le stream et le track. Exactement. Vas-y, tu peux continuer ce que j'allais dire. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, on a vraiment Pirouette qui a très très fort. Encouragé, mais vraiment mentalement, Nantes a collé et donc a frisé encore une fois les jammers de Toulouse, en l'occurrence Champagne, en boxe. Donc on va avoir à nouveau un power start pour Nantes. Et surtout, potentiellement, un départ plus délicat à négocier pour les jammers de Toulouse quand on sortira de prison. C'est ça. Sachant que Champagne est plutôt dans le rôle de pivot. Oui. Bon, Alprès, elle a l'habitude de jammer aussi. Voilà, moi, je serais face à Champagne. Bon, dans le jam, je ne me moquerais pas. Voilà. Je serais plutôt en panique intergalactique. Mais ça mène quand même Nantes à 128 points, 153 pour Toulouse. Donc on était passé de plus de 50 points d'écart. Gros plan sur Mac avec le pivot. Que se passe-t-il pour Toulouse ? Oui. Une petite décision de mettre Mac en pivot pour faciliter le star pass et éviter par exemple un jam Rivière du côté de Nantes. Est-ce que Nantes pourra prendre cet avantage la suite après 5 secondes ? Et c'est fait. Je suis en train d'en faire un petit baldeur. Adrénaline prend le lead. Voilà, on se passe de commentaires, on voit directement ce qui se passe. Adrénaline qui est dans son premier scoring trip et Sam Payne qui revient de prison. Et la stratégie vue est effectuée. Star pass ultra rapide à Mac et un call d'Adrénaline. Après avoir quand même glané quelques points, je pense. Deux points. 130 à 153, 23 points d'écart entre les deux. C'est bon, je suis à nouveau en mode tremblote. C'est ce qu'on voulait, on avait demandé ça à Toulouse. Vraiment les équipes incroyables. Le beau jeu ça, on n'a même pas eu à exprimer. Voilà, le suspense, il nous l'offre aussi et c'est vraiment génial. Missy Hammer face à Ziggy, Stardust pour le jam suivant, le jam 13. Oh là là ! Et Ziggy qui file voyant un trou qui pour une fois était un vrai trou. En un T, Missy Hammer qui déploie son vocabulaire, ça sautille, ça pousse, c'est vraiment incroyable. Ziggy qui se débarrasse de l'île-love et réalise son premier passage marquant. Missy Hammer toujours dans son mini-chall face à la structure de Nantes et ça passe à nouveau pour Ziggy. Et c'est huit points du coup ? C'est des points qui comptent. On ne va pas se mentir, c'est absolument incroyable. Missy Hammer toujours dans son mini-chall. Ah, on a Adel Rainbow qui part en prison. Missy Hammer dans la position de faire un star pass. On ne va pas se mentir s'il n'apparaît quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est vrai. Oh, et le public est lové. Oh là là, c'est le feu. Douze points. Attention, est-ce qu'on va avoir un passé call ? Et non, c'est un call avant que Missy puisse glaner quelques points. On arrive à un jambe. C'est bien simple, il y a la tribune d'Educcese qui est debout. Voilà, intégralement debout et intégralement on fire. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que Nantes commence à prendre la confiance et déroule son jeu. C'est souvent comme ça. Et là, on a le droit à un team time-out du côté des Toulisains, Toulisaines pour casser la dynamique de remontée de Nantes. Donc là, on est à un écart de onze points. C'est rien du tout. Surtout sur les jams qu'on vient de voir où les jams ont des différentiels de douze points. d'ailleurs, ne se reste pas le moment. Ouais. Voilà, comme on voit là, c'est une remontée de Nantes. C'est l'express, il fallait voir. Yes. De toute façon, sur YouTube, on peut toujours revenir en arrière. J'ai un copain qui vient d'arriver et qui vient de m'envoyer littéralement une photo de nous pour que je comprenne où il est. Allez, c'est parti, Ironbeck. Pour Nantes et Mac, pour Toulouse, ça tombe, mais ça se relève très vite. Il ne faut pas traîner. Alors là, on voit une défense impitoyable du côté de Toulouse. Bien décidé à ne pas laisser un centimètre de hanche. et Mac réussit à sortir du côté de Toulouse et va déjà se présenter pour commencer à marquer des points. La qualité de l'impact, mais c'est absolument incroyable. Mac a touché deux personnes et a traversé le pack. Voilà. Le star pass effectué côté Toulouse, c'est désormais Fleshy Strike qui se démène. Ce n'est plus une pyramide, c'est un étau mais qui arrive à rentrer. Qui essaie de ne pas se faire sortir. Oui, non mais tout qui essaie de... Et qui ressort, qui est malheureusement obligé de se faire recycler et de repasser au moins derrière Champagne. Où est toutes les équipes recyclent ? Allez, c'est parti. Encore un peu ? Sauf que Mac est en intérieur donc elle a l'avantage parce que là l'intérieur est beaucoup moins long que l'extérieur. C'est quand même beaucoup plus facile. Et Flashy Strike qui rentre à son tour. Et là, on a donc un jam on peut qualifier de rivière pour Toulouse. On est déjà à 8-0. Et la pivot est toujours bloquée dans le mur toulousain. Quelles sont les solutions pour Nantes ? De ne pas resserrer la défense. espérer une faute. C'est ça. Ou tenir encore 15 secondes. Oh là là, mais le jook de Mac sur l'exté. C'est absolument incroyable. Elle se fait ravaler dans le pack entier. Et ça passe. Ça sera certainement trop court. Ah, non, ça ne passe pas. Ça passe. Non, quelque chose. Flashy Strike qui avait lâché l'affaire en mode, c'est bon, il me reste 2 secondes. j'ai de l'énergie à garder pour les 5 prochaines minutes qui vont être quand même déterminantes. On est à 26 points d'écart. Après ce jam monumental de Toulouse, 15 points. La prison est vide ? Non, la prison n'est pas vide. Donc ce jam, on va dire, annule un peu le jam précédent de Nantes. Tout est à refaire et tout est à reconstruire. Alors avec un petit avantage de bloqueur puisqu'on a une prison côté Toulouse, est-ce que ça sera suffisant pour prendre le lead ? Et Ziggy qui est un gros scoreur du côté de Nantes pour ce match aussi, c'est un peu, je dirais, c'est le point faible de Toulouse. Quand ils ont commencé à enchaîner, ouais. C'est souvent Ziggy qui arrive à mettre à mal. Il y a souvent comme ça des jam heureuses qui vont être un peu plus forts sur certains murs. Ça dépend des caractéristiques à la fois des jam heureuses et puis du mur adverse. Mobilité, solidité, réactivité. Style de jeu des fois. Tout le monde, on n'est pas mobile de la même façon. C'est vrai. Et donc... Et on est reparti. Trash Panda contre Ziggy Stardust. Oh, et c'est Ziggy qui prend le lead. Et c'est Ziggy qui prend le lead alors que Trash Panda est encore à l'intérieur. Déjà, le cover à la main. C'est un four-arm sifflé pour une bloqueureuse de Nantes. Et Trash qui arrive à passer. Et on va sûrement avoir un call. C'est effectivement ce qui s'est passé. Quatre points quand même marqués par Trash. Et oui. C'est un... C'est un jam négatif pour... Non. Et c'était ce premier passage marquant, Ziggy ? Oui, oui. C'est un jam négatif tellement difficile. Alors que Ziggy avait le lead. Malheureusement. Pas la bonne opération à quatre minutes de la fin du match. Un call un peu tardif. Adrenalines qui se cache un petit peu derrière Missy Hammer. Missy encore à l'avant. Missy qui navigue. Missy qui va avoir un no pass, no penalty. Et Adrenalines qui prend le lead. Missy qui est encore là qui en fait se fait ravaler mais le pack était très étiré et Missy arrive quand même à sortir. Et il y avait un pack à l'arrière du côté de Toulouse. Et non, il faut continuer. C'est ce qu'indique le banc nantais. Adrenalines va donc continuer. C'est ça. Là, les points et les leads vont coûter cher. Missy sort à son tour. Là, ce que Toulouse a à faire, c'est vraiment jouer calme, propre et de passer tranquillement et de marquer le même compte de points pour pouvoir garder son avance. Absolument. Mais face à Missy Hammer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Missy Hammer sort à son tour. On est à nouveau à une égalité 8 à 8. Adrenalines qui prend son souffle et qui décide de coller avec peut-être un petit avantage quand même. Et sur le passage, c'est deux points pour Nantes. Et finalement, un plus deux après quasiment après trois passages. voilà, c'est dur, ça tient. Et c'est un team timeout du côté de Nantes. On vous laisse respirer. Alors, eh bien, tout le monde est encore content d'encourager des gens et ça, c'est super. Est-ce que ça met la chose à jour ? Tu regardes le décalage ? Tu regardes le décalage ? Allez, attention, on va reprendre. Ziggy Stardust contre Mac. Personne en prison. Un gros balayage d'Adel Rainbow pour essayer de dégager, mais tout ça tourne vraiment très, très bien. Oula ! Parfois. Et c'est un illégal contact pour... C'était quand même très, très en dehors du track, tout ça. La jouereuse blanche de 102. Et Mac est sorti avec le lead et va pouvoir déjà commencer son passage marquant avec en plus... Ah, et c'est un no pass, no penalty qui permet à Ziggy de finaliser son passage. Un peu de confusion dans le pack. Clairement, Toulouse qui travaille à éclater la défense. Et c'est un fort-arme de sifflet sur Valère. Yep. qui part en prison pendant que Ziggy est à l'avant, coincé dans la pyramide de Toulouse. Pyramide qui est maintenant une pyramide avec un plus un. Comme si c'était déjà pas assez compliqué. Mac qui arrive à passer en extérieur. Et Ziggy encore coincé mais qui fait son... Ah, et Ziggy qui est passé bloqueur. Eh oui ! Le cover est passé du côté d'Adel Rambo. Mais ça n'empêche pas pour Mac de faire un passage avec un petit apex des familles. Oula ! C'était un gros hit mais ça ne sort pas pour Mac. Oh ! Et finalement, Valère qui se fait sortir par une bloqueureuse de Toulouse qui permet à... qui permet à MacCroquette de faire un opas nommé Nalty, de marquer trois points mais de passer finalement et de ne pas se faire recycler jusqu'à l'arrière. Et c'est la fin du jam. Adel Rambo rincé. Quatre points marqués pour... Nantes. Onze pour Roller Derby Toulouse. et 211 personnes qui suivent le live mais ce n'est pas incroyable ça. Waouh ! Merci de venir. On est ravis de vous avoir avec nous de vous ajouter aux quelques... quasiment 500 spectateurs qu'on a cet après-midi dans le gymnase. Globalement, on fait ça le comble et on fait aussi ça le comble sur le live. On est ravis. Et nous aussi, on sent la ferveur sur le chat. On n'aura pas trouvé quand est-ce qu'était l'élite la dernière fois à Paris. Mais on est quand même content. On ne saura peut-être jamais. Une personne a dit qu'il y avait peut-être une seule fois l'élite. C'est la deuxième fois ? Mais incroyable. Official Review demandée par où est-ce que ça clignote ? Ça clignote à Nantes. On a déjà l'équipe du Sam qui est prête pour le dernier match de la journée qui verra s'affronter le Sam contre les Simonnes. Yes. Orléans, roller derby. C'est les équipes qui commencent par un S. Ah, bien. Non. Un 4 sur les... J'arrive pas à parler ! On se demande un cut de la jameuse blanche sur la jameuse verte parce qu'en fait elle s'est fait sortir et la jameuse verte a reculé et le jameuse blanc est rentrée devant l'autre jameuse qui avait reculé. Je crois que le micro était assez puissant pour entendre l'explication mais tu peux redire si tu veux. Vas-y, vas-y. C'est un cut qui est demandé par Nantes pour un cut de jameur blanche sur jameur vert puisque jameur vert aurait reculé alors que jameur blanche rentrait de nouveau sur le track. Et ça discute sérieusement. Tous les official reviews sont importants. Les official reviews sur les derniers jams. Il y a toujours un petit truc en plus. Je ne sais pas, tu vois comme si ça allait un peu colorer aussi la fin du match. C'est aussi une chance pour Nantes de rattraper. Bien sûr. Souvent, les official sont quand même demandés plutôt sur des actions commises par des jameurs parce que l'impact est plus important à envoyer un jameur en prison et pouvoir bénéficier d'un power start est nettement plus... Enfin, voilà, l'avantage est beaucoup plus net que d'avoir un avantage de blockeurs, de trois bloqueurs face à quatre bloqueurs. Ça arrive ça beaucoup plus régulièrement et au final, une structure à trois peut arriver à s'en sortir à peu près. Pour le coup, une fois que vous n'avez pas de jammer, ça reste compliqué de prendre le lead et du coup de prendre le contrôle du jam suivant. C'est ça. Parce que souvent, on n'a pas les yeux partout et on peut avoir un official review qui est refusé qui est refusé même si l'action a été vraiment telle qu'a été demandée. Et les arbitres ont pour consigne de n'entériner que ce qu'ils ont vu et ce dont ils sont sûrs et donc, c'est cette certitude qu'on vient interroger lors d'un official review. Des fois, c'est le temps qu'il faut pour que les arbitres puissent s'échanger entre eux et des fois, tout simplement, ça ne correspond pas à ce qui s'est passé ou on ne peut pas tout à fait le démontrer. Allez, on est parti pour le dernier jam avec un lead d'Adrenaline pour Nantes. Il reste 45 secondes à la période et Trash qui sort dans la foulée. On sent que c'est le dernier jam. C'est désuni. Il n'y a pas deux bloqueurs de la même équipe qui se touchent. Oh, et le petit train de Trash sur l'extérieur. Adrenaline passe à toujours le lead et la position supérieure par rapport à l'autre jam heureuse. Est-ce que ça va rester comme ça ? Et Trash Panda qui passe devant. Et Trash Panda qui complète un scoring trip supérieur de plus à qui on va sûrement demander de coller. Et non. le bench fait signe sur le sur le banc de continuer à tourner. Et ça coule du côté d'Adrenaline et on arrive à la fin. On va attendre que les dernières discussions permettent d'établir le score officiel. C'est passé vite ? Ouais, c'est passé vite. Des coucous de StarRack du RDT. On adore les spics. Nous aussi on adore les spics. En tout cas, merci de nous avoir suivis et écoutés pendant ces super phases de jeu. C'est facile de regarder un match comme ça. La vitesse, la qualité, le jeu, tout était absolument incroyable. Kudos aux arbitres aussi parce qu'arbitrer un match qui va aussi vite pour quand même des yeux et des réflexes bioniques. Et on n'oublie pas que c'était la finale l'année dernière. Oui. La finale qui était à 172, à 110. Et là, on arrive à un score à 201, à 167. Qui devrait rester comme ça normalement. C'est dire aussi la densité dans ce championnat puisque du coup on va avoir une finale, on va dire un classico de l'élite Toulouse PRD demain et un match pour la 3ème place Nantes-Lhomme. Donc vraiment que des équipes qui se connaissent très bien depuis longtemps qui ont l'habitude de se rencontrer et qui nous montrent chaque année des trucs absolument formidables. Final score ? Eh ben oui, c'est Final Score.